Charles Angélie, bonjour. Vous nous accueillez dans un lieu prestigieux, vous êtes le président de l'association des sciences, des belles lettres, des arts et de l'agriculture de Mâcon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu d'abord cet hôtel particulier ? Alors cet hôtel particulier, il a été construit dans les années 1720, l'époque qui précède l'époque du règne de Louis XV, donc la Régence. Auparavant, il y avait des maisons dans ce quartier qui ont été rasées et le propriétaire a construit cet hôtel particulier, M. Delaporte de Marnay. Donc il avait quatre enfants, trois sont entrés en religion, et un fils qui a repris l'hôtel mais qui n'avait pas d'enfant. Donc à sa mort, ça a été délégué à des cousins, et ces cousins dont les pauvres dons de Sensei, et donc après progressivement, de famille en famille, après il repartage avec d'autres familles de l'autre côté de l'un. Et puis à la fin, la dernière personne qui était possesseur de l'hôtel particulier, c'était Mme la Comtesse de Bossier. Son mari est décédé en 1895, et en 1896, étant donné qu'elle était veuve, elle avait perdu son fils, donc elle décide de vendre. L'Académie à l'époque, qui avait été créée en 1805, et je vous en reparlerai, a été, c'est une conférence à l'ancienne mairie de Mâcon. Mais il fallait toujours changer de pièce, changer d'endroit, il fallait travailler à la bibliothèque, ce n'était pas très pratique. Ceci, cet hôtel était à vendre, donc ils se sont dit, ben M. Galichon en particulier, qui était un petit peu le gérant de tout ce qui était l'Académie, et qui était membre de l'Académie bien sûr, avec M. Duréau, donc vous êtes dans le salon, Duréau, qui a été 38 ans secrétaire perpétuel de cette Académie. Et donc ils ont acheté ce bâtiment, avec un emprunt, et puis il y avait des fonds, et dont les fonds de M. Galichon. Ce qui fait que depuis 1896, l'Académie est propriétaire de ce bâtiment, l'Hôtel Sensei. Lieu ou a lieu, donc, les conférences. Pendant toute une période, les propriétaires n'ont pas habité ici. Et avant que l'Académie achète, c'était surtout des locataires, dont M. Bernard de Rony de Barney, qui était l'aviateur célèbre, mort juste après la guerre de 1914, qui était de Charnay, qui était né à Saint-Maurice-de-Satonnais. Il y avait un article crescent, je crois, dans le journal, sur cet aviateur célèbre. Il faisait partie des héros de l'aviation de la guerre de 1914. Et donc il y avait des locataires, et quand tout était vendu, ben il n'y avait plus de locataires. Et donc l'Académie s'est installée ici, refait les salons. Alors une grande réfection a eu lieu en 1990 et est inaugurée par M. François Mitterrand, président de la République à l'époque. Voilà. Donc depuis, cette Académie s'est installée ici et qui est depuis 2017 membre de la Conférence Nationale des Académies. Alors la Conférence Nationale des Académies, c'est une branche de l'Institut de France. Donc en fait, il y a 35 Académies en France, comme celle de Mâcon. Alors il y a des académies plus importantes en nombre et en prestige. Je parle de Versailles par exemple, parce qu'à Paris il n'y en a pas avec l'Académie française. Mais il y a d'autres académies, il y a d'autres villes. Dans les dernières, par exemple, il y a Reims ou Amiens. Et Mâcon donc. Et on se réunit tous les ans, une fois en province, qui organise un congrès sur trois jours, et une fois à Paris. Donc les années impaires, ou à la Conférence Nationale des Académies. Et les réunions ont lieu à l'hôtel d'Elduca, qui est une propriété privée et qui appartient et qui est louée par l'Institut. Et le samedi, il y a une réunion à l'Institut de France. Voilà. Alors il y a un bureau. Et l'Académie de Mâcon, comme ça tourne tous les deux ans, l'Académie de Mâcon a été présidente de 35 académies. Et donc j'en étais le à supprimer. Et puis donc Bonne-Napoléon Bonaparte, encore à l'époque conçue, a remis en route, pour le point de vue scientifique, littéraire, pour refaire un aspect culturel dans chaque département. Et donc nous, on est dans les premières créées au sens napoléonien, puisqu'il y avait des académies royales qui existaient avant, mais qui ont été remises à jour, donc après avec le consulat, et nous donc en 1805. Et c'est constitué essentiellement donc sous l'incitation du préfet Rougeau, qui était un préfet donc à l'époque napoléonienne de Bonaparte, et donc constitué de gens qui, à plus sûr, se sont regroupés pour faire poids. Eh bien, on sortait du 18e siècle, donc il y avait toute une culture encyclopédique, et la science était en plein développement. Donc le sens premier, c'est de discuter, de se rencontrer, et d'évoquer certains problèmes, que ce soit de l'époque, des problèmes qui se posaient, notamment en agriculture, puisque c'était une région de vignobles ici. Donc ça a été important. Et puis progressivement, d'autres sciences, la littérature, la poésie, et puis, bon, on avait un illustre prédécesseur, M. Alphonse de Lamartine, qui a été membre et président, mais qui n'a jamais vécu, qui n'est jamais venu ici dans cet hôtel particulier. Il n'a pas eu la chance de le connaître. Il le connaissait probablement par les propriétaires dehors, mais il n'a jamais été ici, puisqu'il est mort en 1869, et qu'on a acquis ce bâtiment en 1896. Voilà. Donc, des fois, dans les visites, il y a des gens qui croient que Lamartine, où il était, quelle pièce ? Non, il n'a jamais été là. Voilà. Donc, en fait, mais on continue, il a toute une bibliothèque qui a été donnée et qui contient tous les écrits de M. de Lamartine et les commentaires qui en ont été faits. Voilà. Donc c'est une bibliothèque à part. Le reste, c'est d'autres bibliothèques. C'est l'autre bibliothèque que vous allez voir, que vous allez voir en visite. C'est la bibliothèque qu'on appelle Paul Maritain, puisque M. Paul Maritain était membre de l'Académie, il était avocat, il était le gendre de Jules Favre, donc il a été secrétaire des Affaires étrangères et il est mort en 1904 à Bussière. Il s'était retiré à Bussière, après être avocat à Paris, dans le cabinet de Jules Favre. Et donc, quand il est décédé, il avait légué à l'Académie toute sa bibliothèque, dont vous verrez l'importance de ça, avec la qualité des livres et de ce qu'il y a dedans aussi, et la tenue aussi des livres qu'il y avait. Donc il a légué et en même temps il a fait construire, il a demandé qu'on fasse une bibliothèque adaptée à ces livres qu'il avait donnés. C'est le don Maritain, voilà. Et M. Paul Maritain, c'était avocat, son fils, c'est Jacques Maritain, c'était Jacques Maritain qui était ambassadeur au Vatican. Un ami de Paul VI, un personnel de Paul VI, voilà, donc vous voyez, c'est en relation, voilà. Comment fonctionne l'Académie ? On doit être autour de trois, suivant les années, parce que suivant les normes de cotisations au pays, ça varie un petit peu, mais on est autour de 250-270 membres. Et ça a été des fois plus importants, mais le renouvellement est difficile, pour les générations nouvelles étant moins éprises par ce qui se passe ici dans l'Académie, mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres associations. Et donc on se réunit une fois par mois pour faire une conférence d'un thème, soit un thème qui a rapport à l'histoire, soit un thème maintenant qu'on essaie de développer des thèmes d'actualité. Par exemple récemment, on a eu un conférencier sur l'abstention. Ouais, c'est le thème d'actualité. On en aura une au mois de septembre sur le vivre ensemble. Voilà, le thème d'actualité plus que la France connaît, que l'ensemble de l'Europe connaît, et même le monde. Et plus on met, on garde toujours l'arrière-plan qui était fondateur, ce qui est des sciences. De temps en temps, on aura probablement une série de conférences sur l'épopée spatiale actuelle et la géopolitique spatiale. Donc voilà. Vous voyez qu'on cherche quand même à essayer de moderniser un petit peu, mais c'est pas toujours facile. Probablement il faut trouver les conférenciers. Et puis, bon, on ne peut pas se permettre d'avoir le pays des sommes fabuleuses pour les conférenciers. Nous sommes une association en 1901, donc on n'a pas de revenus particuliers. On a des subventions. Et on remercie beaucoup, bien sûr, la mairie, M. Reynaud, pour ça, qui est très attentionné vis-à-vis de vous. Voilà, et ça, c'est important. Et puis, autrement, eh bien, il y a des réunions, après nous, internes, puisqu'on fonctionne comme une association en 1901. Donc on a, par exemple, nos réunions de préparation pour des expositions. Et parmi les expositions, vous avez des expositions à l'engouté, en bas, qui est la salle-galerie, une galerie qu'on loue, que les gens peuvent louer pour faire leurs expositions, soit de peinture, de tout style, soit de sculpture. Et là, dans l'année, on a cinq ou six expositions, largement, et les gens louent à la semaine ou deux semaines, suivant ce qu'ils sont exposés. Autre chose, on participe, bien sûr, aux journées des monuments historiques. Alors, au départ, on faisait des visites guidées, mais c'est très lourd, parce que pour gérer, quand vous voyez, comme les couloirs, comment il faut traverser tout ça, et quand vous avez 250 personnes dans la journée, ça fait quand même lourd à gérer. Donc, maintenant, c'est visite libre, et on surveille simplement qu'il n'y a pas d'ennui ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis, on a un temps fort aussi, qui est notre rencontre autour du livre, qui a été créé par Monsieur Sebert, et qui était pour la littérature. Et en fait, maintenant, on a suivi cette ligne, et nous sommes maintenant, au départ, ils étaient quatre ou cinq exposants, maintenant, on en a 37, 38 exposants, ce qui limite, dans le nombre de la Cour, on ne peut pas avoir 500 exposants. Mais ce sont des écrivains locaux, ou même d'ailleurs, et qui reviennent un petit peu chaque année, parce qu'ils ont des nouveaux livres, présentent leurs livres. Donc, c'est une vente directe, et ça permet aussi, dans cette rencontre, une discussion entre l'auteur et le lecteur. Et ça, on y tient beaucoup. Dans la mesure où c'est une rencontre très personnelle entre celui qui écrit et celui qui va lire. Et il se passe des choses, je pense. Quand vous rencontrez l'auteur dans un livre, eh bien, on peut mieux expliquer, on peut mieux parler, on peut, voilà, vous sentez à travers tout ce qui a voulu être écrit, des choses personnelles de la part de l'auteur. Voilà. Et ça, c'est important pour nous, cette rencontre autour du livre. Comme autre activité, eh bien, on a des visites, puisqu'on travaille aussi avec l'Office du tourisme. Et ça fait partie de leur visite des monuments de Macon. Et puis, comme une autre propriété de l'Académie, ne pas oublier, bien sûr, la Chapelle des Moines à Berzé, appartient à l'Académie par un don de Madame Evans, qui était une Américaine. Cette chapelle allait être plus ou moins vendue. Les Américains voulaient l'acheter. Elle est montée pièce par pièce comme ils ont l'habitude de faire. C'est pas méchant vis-à-vis des Américains. Ils ont dit, ils montent et ils remontent chez eux. Et là, cette dame a dit, non, faut pas laisser partir. Il faut la donner à l'Académie. Et elle nous a donc fait ce don à l'Académie de Macon en 1947. Et donc, depuis, on est propriétaire aussi des murs de la Chapelle des Moines avec ces magnifiques peintures du 9e, 10e, 11e siècle. Et elles sont splendides. Et elle est gérée. Nous, on ne pouvait pas tout gérer à la fois à point de vue personnel. Et on a donné la gestion aux monuments nationaux. Et c'est Cluny qui fait la gestion et la visite. Mais nous, on reste propriétaires des murs. Voilà. Donc ça, c'est important. Autre petit patrimoine. Là où Lamartine a habité au château de Monceau, ça, on le sait. Et donc, il y avait un petit pavillon qui s'appelle La Solitude. Et donc, ça appartient aussi à l'Académie et qui se visite lors des journées du patrimoine. Voilà. Ça, c'est un petit peu tout le potentiel qu'on a au niveau de l'Académie. Potentiel immobilier. Maintenant, le potentiel intellectuel, c'est nos membres qui le font avec leurs exposés, leurs recherches, leur travail. Alors, nous avons une bibliothèque, bien sûr, qui est ouverte à tout le monde. Les gens peuvent venir lire et chercher des renseignements. Et puis, des salles d'archives. Et ces archives, bien sûr, elles ne sont pas ouvertes au public. C'est nous. Les gens peuvent demander tel ou tel renseignement par mail, généralement. Ils prennent rendez-vous. On ouvre les archives. Ils vont piocher dedans. Et puis, bien sûr, après, il y a des conditions de respect des propriétés intellectuelles qu'on applique chaque fois. Mais, généralement, il y a des choses extraordinaires puisqu'on a des écrits qui remontent à 1495. Oui. Alors, des manuscrits quand même de valeur. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'académie ou le bâtiment qui pourraient intéresser ? Je crois que vous avez fait une présentation encyclopédique, on peut dire. Deux belles pages d'histoire. Je vous remercie de votre interview. C'est nous qui vous remercions. Et puis, vous avez présenté ça. Et ces lieux qui sont magiques, quelque part, sûrement, qui méritent d'être connus. Et qui n'hésitent pas à venir visiter. Outre l'Office du tourisme qui organise ses visites, mais ça, c'est programmé. Mais nous, on peut faire aussi nos visites. On est là. Ils prennent rendez-vous. Et il y en a toujours un de nous, un des bénévoles, pour faire visiter, expliquer historiquement ce qui se passe, qui s'est passé, comment ça s'est passé.